Allez avec M. Choquette. Merci beaucoup. Alors, bien sûr que vous avez mentionné, entre autres, que c'est le rapport du commissaire qui vous déplaît, mais en réalité, ce sont les rapports des commissaires successifs qui ont démontré des problématiques. À cet égard-là, il y a eu cinq projets de loi pour améliorer la situation, pour renforcer les projets de loi, pour renforcer les services de langue officielle Air Canada en 2005, en 2007, en 2008 et en 2011. Malheureusement, ces projets de loi n'ont jamais vu le jour par manque de volonté un petit peu politique également. Et bien sûr, le commissaire dit que ça suffit, il faut agir, il faut qu'il y ait enfin un projet de loi. Et à cet égard-là, je voudrais proposer la motion que j'ai déjà déposée, qui pourra être débattue plus tard et votée plus tard, pas besoin de la voter tout de suite, mais que le comité des langues officielles priorise et entreprenne d'urgence une étude sur Air Canada et l'application de la loi sur les langues officielles, que cette étude commence le 13 juin et a un maximum de six réunions pour terminer en octobre 2016. Donc, on pourra en parler plus tard, mais à cet égard-là… Considérez votre motion déposée. Merci, M. le Président. Donc, à cet égard-là, vous avez mentionné que… M. le Président, le PDG, pardon, vous avez mentionné qu'il n'y avait aucune des recommandations du commissaire qui est acceptable. Moi, je ne comprends pas comment on peut dire qu'il n'y a aucune recommandation du commissaire. Il en fait plusieurs choix. Il fait A, B, C. Donc, il y a trois choix qu'il offre aux parlementaires pour… Dans le fond, ce n'est pas pour vous taper ses doigts, là. C'est pour vous aider, pour travailler ensemble, pour qu'on respecte la loi sur les langues officielles. Et puis, après ça, vous me dites, et je vais terminer là-dessus, mon préambule est un peu long, dans votre document ici, très intéressant, vous dites, on va consulter les groupes de langue officielle en situation minoritaire. Et ce que disent les groupes en situation de langue minoritaire, c'est, entre autres, la FCFA qui dit qu'il faut donner plus de pouvoir au commissaire. Donc, je vois une contradiction dans votre point où vous dites, on ne veut rien faire, mais on veut consulter, mais en même temps, on ne veut pas écouter les recommandations, entre autres, la FCFA qui dit qu'il faut donner plus de pouvoir au commissaire. Si je peux, juste sur une partie de votre préambule, quand vous dites qu'on n'est pas d'accord avec tous les rapports du commissaire, je veux vous dire qu'il y a certains rapports du commissaire, certaines choses qu'il a faites, avec lesquelles on est d'accord. Par exemple, en 2008, oui, en 2012, quand le commissaire a comparé Air Canada, les administrations aéroportuaires, l'ASTCA, il a établi une comparaison dans l'industrie, et les deux fois, Air Canada a démontré un plus grand niveau de conformité aux langues officielles que les autres paires de l'industrie. Vous pouvez voir le rapport du commissaire, c'est détaillé, il y avait des tableaux qui indiquaient différents points de service qui ont été analysés. Donc, il y a des choses que le commissaire a reconnues que nous, on faisait comme effort. Deuxièmement, quand vous dites que les recommandations du commissaire dans son dernier rapport ne sont pas pour taper sur les doigts d'Air Canada, mais quand on parle d'imposer des amendes, je pense que ça va un petit peu dans ce sens-là. Puis nous, notre, puis je vais laisser Maître Sénécal parler, mais nous, notre approche, c'est de dire qu'il faut regarder l'industrie dans son ensemble pour juger justement des droits des passagers. Maintenant, le commissaire n'est pas opposé à ça. Le commissaire l'a dit dans son rapport, que d'uniformiser les droits linguistiques des passagers, lui, il voit ça favorablement. Il a également cité un comité sénatorial permanent sur les langues officielles qui faisaient la même recommandation. Donc, cette réflexion-là sur l'industrie ne vient pas que d'Air Canada, mais elle vient également d'autres autorités. Oui. Non, ce que je voulais préciser, c'est que dans le dernier rapport du commissaire, les cinq recommandations dont vous faites part, pour lesquelles on s'oppose, sont des mesures coercitives à l'égard d'Air Canada seulement. Or, si on regarde vraiment les faits, M. Choquette, si on regarde les rapports passés, c'est pas vrai qu'Air Canada est en le pire des contrevenants. Dans la plupart des années, les Postes Canada a dépassé Air Canada. Les autorités, quand il y a eu des comparaisons, les autorités aéroportuaires dépassent Air Canada au niveau des plaintes. Si on prend l'appareil gouvernemental comme tel, pour faire une statistique, le commissaire a choisi de séparer les ministères. Mettez les ministères ensemble et Air Canada est minuscule à côté au niveau des plaintes. Juste pour… Ce qu'on s'oppose, c'est d'installer des mesures coercitives à l'égard d'Air Canada seulement, qui, quant à nous, seraient une mesure qui ne serait pas légale. Là-dessus, Mme Sénécal, je voudrais juste vous répondre qu'il y a une des mesures qui est demandée, et que j'ai essayé à trois reprises de faire dire au PDG que c'était une mesure qui était très intéressante et qui est d'ailleurs demandée par la FCFA, c'est de pouvoir avoir des ententes exécutoires. Et ça, c'est pas juste pour Air Canada, c'est pour toutes les organisations qui ne respecteraient pas la loi sur les langues officielles. Donc, ce n'est pas vrai quand vous dites que c'est juste une agression contre Air Canada. Oui, il y a remarqué qu'il y avait des problèmes médicaux de Air Canada, et une des réponses à cela, ça serait d'avoir des ententes exécutoires qui répondraient à toutes les situations où il y aurait un organisme, une organisation, un ministère qui ne répondrait pas aux langues officielles. Je me reste combien de temps, M. le Président? Plus de temps, on va attendre la réponse. Merci, M. Choquette. Le rapport du commissaire vise les mesures qui visent Air Canada seulement. Donc, il demande, il propose des modifications à la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada. Donc… Ça va ? Ça va ?